Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Stardew Valley qui est un jeu de gestion RPG dans lequel vous allez gérer votre ferme. Donc vous allez faire pousser des fruits, des légumes que vous allez vendre pour améliorer votre matériel et développer la ferme. Vous allez également pouvoir explorer les alentours, donc aller à la plage, explorer des grottes à la recherche de nouvelles ressources ou des ennemis à tuer. Et vous allez pouvoir également monter vos relations avec les différents villageois qui peuplent le village où vous êtes installé. Le jeu est très similaire à d'autres jeux de gestion de ferme que je vous ai présenté dans le passé ou bien au standard genre Harvest Moon. Mais il y a suffisamment d'ajouts, il est suffisamment bien fait pour valoir le coup même si vous avez joué à ces autres jeux dans le passé. D'ailleurs j'ai vraiment aimé ce jeu, ça fait longtemps que je le suis donc je suis vraiment content qu'il soit enfin disponible. Il est vendu à 13,99€ actuellement, vous pouvez jouer sur Steam ou sur GOG. J'ai pris la version GOG vu qu'elle est DRM free bien entendu. Alors on va voir un petit peu ce qui nous attend, je vais vous faire une présentation de plusieurs épisodes parce qu'il est impossible de tout vous montrer en un épisode. Et puis j'aime vraiment le jeu donc j'aimerais partager tout ça avec vous. Alors pourquoi est-ce que, voilà, hop ! On va s'appeler Dan. Notre ferme va être la Field Farm parce qu'attention ne mettez pas Farm derrière parce qu'il y a déjà le suffixe qui se rajoute. Notre chose préférée sont les jeux vidéo, enfin le jeu vidéo. On va prendre un toutou en animal préféré, je suis plus chien que chat personnellement. On peut changer donc notre avatar. Vous verrez donc garçon fille, vous pouvez ici tourner pour le voir sous tous les angles. Vous pouvez changer la couleur de la peau, le style des cheveux. On peut changer d'ailleurs le t-shirt. Alors je vais prendre un t-shirt orange pour avoir la couleur de la chaîne. Et je veux un frock de couleur verte car on met plus l'orange et le vert sur la chaîne. Vous pouvez mettre des accessoires, vous voyez, donc barbe, moustache, oreille, lunettes, toutes ces choses. Alors on va revenir au tout début, il y en a une vingtaine. Et on ne va pas passer l'intro, je vais juste passer manuellement un petit morceau de l'introduction. Donc si vous voulez au début, vous avez votre grand-père qui est mourant en fait, qui vous donne une lettre et qui vous dit quand tu te sentiras écrasé par la vie en ville, et bien ouvre cette lettre là et donc en gros il y aura quelque chose dedans qui nous permettra de nous changer les esprits. Donc je vais accélérer un petit peu. Et donc le jour est arrivé, on a ouvert la lettre et dedans il y avait donc le contrat qui nous donnait la ferme avec donc un petit peu d'argent et quelques outils basiques de prix pour nous. Donc on prend le bus, on y va directement. Donc là c'est parti et on arrive dans Stardew Valley, donc 0,5 miles. Donc le jeu va avoir bien entendu une caméra en vue du dessus, vous allez voir le style graphique est simple mais il est vraiment propre et vraiment détaillé. Donc ça j'aime vraiment. Alors hop ! Et nous voici arrivés et on se fait accueillir par Robin, une petite rose bien mignonne qui nous dit bonjour tu dois être Dan. Donc elle c'est la menuisière qui s'occupe en fait d'améliorer les bâtiments que l'on a ou construire ce que l'on veut. Le maire Lewis m'a demandé de venir ici te chercher et te faire découvrir ta nouvelle maison. Il y est actuellement, il dérange un petit peu les choses en attente de ton arrivée. La ferme est juste là, si tu veux bien me suivre. Alors on va suivre Robin, Robin ça fait plus fini. Et donc voici notre belle ferme. Comme d'habitude il y a des rochers, il y a des plantes, il y a des troncs par terre donc ça c'est le standard du jeu. Et donc voici Field Farm. Alors vous avez vu, là il rajoute bien le farm derrière. La dernière fois, la première fois que j'ai joué, j'ai appelé ma ferme Field Farm. Et donc quand il l'a présenté, il disait Field Farm Farm. Bon. Et là oui on panique un petit peu. Ça va faire entre le moment où le grand-père nous a donné la lettre et maintenant. Il y a eu 20 ans qui se sont écoulés. Donc depuis la ferme est complètement, elle est plus toute neuve. Voilà. Alors. D'accord. La végétation est un petit peu poussée un petit peu partout. Mais la terre est toujours bonne. Sous ce bordel, il y a toujours une bonne terre en gros. Avec un petit peu de dédication, tu vas pouvoir le nettoyer assez rapidement. Ok. Donc notre petite cabane est encore un petit peu endommagée. Vous voyez les petits trous par-ci par-là, mais elle est plus ou moins intacte. Et donc voici notre maison. Vous reconnaissez la boîte aux lettres pour recevoir des messages divers des villageois. Et là l'endroit où on va déposer les objets que l'on veut vendre. Ah. Alors le nouveau fermier. Donc là on a le maire Lewis qui nous parle. Bienvenue, je suis Lewis, le maire de Pelican Town. Ok. Donc la ville Pelican. En gros on est le centre de discussion du moment. Tout le monde parle de nous. Donc en gros c'est assez rare qu'il y ait un nouvel arrivant dans la ville. Alors tu vas t'installer dans la cabine de ton grand-père. C'est une belle maison, très rustique. Oui. On a un gros stock de bois là. Je vous montre si je peux l'utiliser. Elle elle dit rustique. Oui c'est une façon de le dire. Crusty serait plus approprié. En gros elle veut dire qu'en gros on a vraiment une maison en mauvais état. Donc en fait elle, elle lisa parce qu'en fait c'est elle la menuisière. C'est elle qui veut installer. Bah elle veut améliorer notre maison. Donc elle veut qu'on soit client et qu'on vienne la visiter. Donc lui il nous dit en gros tu dois être fatigué. Donc va être reposé. Et demain il faudra que tu explores un petit peu. Et donc tu vas dire bonjour à tous les villageois du coin. Et bien sûr il nous présente notre petite boite ici. Là on va pouvoir vendre. Donc au revoir Lewis, au revoir Robin. Et donc chaque jour, la sauvegarde se fait automatiquement. Alors ne pas oublier de passer le clavier en QWERTY si vous voulez jouer avec ZQSD. Pour passer en QWERTY c'est simple, c'est ALT MAJ. Et du coup vous pouvez utiliser votre clavier AZERTY comme un clavier QWERTY. Alors on a un petit quelque chose là. On clique droit dessus. On ramasse et on obtient... On a des 15 graines de parsnip. Ok. Hum hum. Ca a été donné par le maire. Et là vous avez donc la petite information. Comme quoi on a une mise à jour sur les quêtes. Donc on a l'introduction. On doit se présenter aux 28 habitants du village. On en a découvert deux. Donc Robin et Lewis. Vous avez une autre quête. Donc là ils veulent qu'on plante et qu'on récolte un parsnip. Je sais pas si c'est quoi en français. Ok. Donc regardons un petit peu. Alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà aller dans les options. Et je veux activer l'autorun. Courir en permanence c'est déjà mieux. Alors voilà. Ok on peut regarder la météo. Ca je n'avais jamais pensé à le faire. Ok. Il va pleuvoir toute la journée demain. Ca c'est cool parce que du coup je n'aurais pas besoin d'arroser. Là on a un bol décoratif. On va le reposer là. On peut sûrement allumer effectivement là. Et donc on va maintenant sortir et voir un petit peu le bordel dehors. Alors l'avantage ou bien plutôt le... Ce qui est bien avec ce jeu c'est qu'il nous donne tous les outils directement. D'habitude ils vont vous donner d'abord la hache. Puis après ils vont vous faire passer quelques jours avant de vous donner un marteau etc. Là on a tous les outils basiques presque. En tout cas pour entretenir notre ferme. Et éventuellement on va pouvoir les améliorer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire devant un petit quelque chose. Qui va nous permettre de... Comment dire bah de nettoyer. Alors on va choper ça déjà. Euh non celui là. Pour nettoyer devant. Alors certains outils utilisent de l'énergie. Certains ne l'utilisent pas. Là on est à 268. Regardez j'utilise l'outil là. Il n'utilise pas d'énergie. Mais quand j'ai utilisé la hache pour détruire les plantes. Là ça utilisait l'énergie. Donc il faut utiliser le bon outil. Quand on peut. Pour éviter de... Euh... De gâcher de l'énergie. Ok. Là on a un peu d'herbe. On va nettoyer l'herbe. Donc là on a une belle surface déjà. Qui va pouvoir... Qui va pouvoir être utilisée. Bon on va... Maintenant péter les rochers. Donc on chope la pioche. Donc là attention ça utilise de l'énergie. On va prendre la hache. Et maintenant on va creuser un petit peu. Alors. Donc pour le moment on va pas maximiser la surface. On va juste planter autour. De toute façon à chaque nouvelle récolte. On va replanter. A également quelque chose de bien. Vous avez vu j'ai pu viser autour de moi pour avoir à bouger. Dans certains jeux il faut vraiment être pile devant la bonne case. Et ça c'est vraiment embêtant. Je déteste. Et ils y ont vraiment pensé. Alors on a chopé une... Une... Un mix de graines. Et on ne sait pas donc qu'est-ce qui va pousser. Donc on va la planter. Là. Et là on va planter. Alors hop hop. Voilà. Et là on va devoir arroser. Alors. Demain il va pleuvoir donc au moins je vais pas avoir besoin d'arroser. Éventuellement on va avoir des choses qui vont pousser. On va pouvoir soit les vendre ou les garder par exemple pour se nourrir. Et pouvoir. Bah je sais pas. Récupérer de la vie. Récupérer de l'énergie. Cuisiner etc. Alors ok. Donc maintenant on va péter un arbre. Parce qu'on aura besoin de bois. Alors. Attention regardez. La barre d'énergie en bas à droite baisse rapidement. Alors oui l'interface est simple. Là on a le... Les... Les... Là on a l'énergie. Ici on a l'argent que nous avons. Les quêtes s'il y en a. L'heure de... Du moment de la journée. S'il fait jour. S'il fait nuit. S'il y a du soleil etc. Donc ça c'est indiqué là. Et on est au printemps. Donc le petit signe du printemps. Et... On est le... Lundi. 1. Du mois. Ok. Alors là on a fait tomber pas mal de choses. Alors on va déjà... Voilà. Donc on a eu de la sève. On a eu... Des... Du bois. Tout simplement. Alors le bois on va le garder. On va pas le vendre. La raison c'est que je vais avoir besoin de pas mal de bois. Et de roches. Alors j'aimerais bien les vendre peut-être les premiers. On va vendre les premiers. Puis après on va... Euh... On va voir. Alors la raison est que vous allez vous servir de ça. Pour pouvoir... Améliorer votre maison. Donc quand vous allez voir le menuier. Vous allez pas juste... Dire ben voilà 500$. Et fais moi ma maison. Non. Vous allez lui donner 500$. Et 300 morceaux de bois. Etc. Euh... Alors par contre on a également... Alors est-ce qu'on peut craft tout de suite ? Je m'en rappelle plus. Hop. Ah il s'échappe pas. Le bouton crafting. Alors actuellement on peut faire une porte. Bah tiens on va peut-être en faire un petit peu. Un, deux, trois, quatre. Ah ça utilise pas beaucoup de bois. Donc on va y aller. Je peux pas faire encore. Il faut 10 de bois pour ça. Euh... Alors là. Juste parce que... Vous voyez ça prend de la place. Mais c'est juste pour le début. Ha ha ha. On va le mettre là. Ok. Donc on peut vous voyez se balader là. Et on peut aller là-bas. Et on va mettre le dernier ici. Donc on va pas... Euh... On va pas trop entourer. Parce qu'on a un gros champ. Mais pour le moment on va rajouter un petit peu de déco. Je ferai peut-être une porte là. Une petite porte là. Ou moins comme ça. Les voleurs ne nous embêteront pas. Euh... Il faudrait... Bah tiens j'aimerais bien faire un coffre. Le coffre demande 50 de bois. Ouais. On va devoir en choper du bois. Alors on va continuer. Quand on aura plus d'énergie. Presque plus d'énergie. On va aller visiter la ville. Alors du coup. J'ai besoin... On va laisser les arbres qui poussent. Ah alors. Voilà. Voilà. Oups. Vous voyez là. Le côté là où on peut détruire les plantes. Les herbes sauvages d'un coup comme ça. C'est juste génial. J'adore. Alors hop. Merci. Et du coup. Voilà. On y va. Je vais les laisser pousser un peu plus. Donc ça demande beaucoup d'énergie de péter un arbre. Mais au final vous avez beaucoup plus de ressources d'un coup. Vous avez un gros apport. Donc euh. C'est très cool. Alors hop. Ah tiens. Est-ce que je peux te péter ? Je crois pas. Ouais. Il est trop beau. Ok. Bah tiens. On va péter le pain. Voilà. Donc là je suis assez bas en énergie. Donc on va bientôt aller en ville. Faut faire attention. Si jamais vous n'avez plus d'énergie. Vous ne pouvez plus courir. Une fois que l'énergie est à zéro. Et vous pouvez quand même donner des coups. Par exemple. Pour récolter des choses. Mais le problème. C'est qu'au bout de 4 à 5 autres utilisations d'énergie. Vous allez arriver à un endroit. Vous allez vous évanouir. Et donc les gens peuvent venir voler l'argent que vous avez sur vous. Même si on est dans un endroit. Euh. Où normalement il n'y a pas beaucoup de crimes. Ça peut arriver. Regardez. Ça c'est juste génial. Vous voyez. Ok. Hop. Alors maintenant. On va. Alors. On va aller visiter la ville. Et on va revenir ensuite. Et on creusera un peu plus. J'aimerais choper. Ah oui. J'aimerais choper. J'ai 500 crédit. Donc je vais essayer de choper plus de graines. Ah tiens. On va te choper. Ok. Au passage. Donc ça. C'est quelque chose. Euh. Ok. C'est monté en haut. Qui redonne 25 d'énergie. Et 10 de vie. Génial. Et ça peut faire une bonne salade. Au passage. Alors je n'ai jamais cuisiné encore dans le jeu. Ah. Là on a quelqu'un. On va lui dire bonjour. On a 28 personnes à rencontrer. Alors toi. Donc lui il s'appelle Harvey. Génial. Là on a Vincent. Maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Mais tu as l'air ok. Ok. Là nous avons Jodie. Tu ne ressemble pas vraiment à ce que je m'étais dit. Mais c'est ok. Je m'appelle Jodie. Et là on a Caroline. Là on a Emily. Il y a beaucoup de filles dans cet endroit. Euh. Si tu cherches quelque chose à faire en soirée. Passe par le saloon. C'est là que je travaille. Là on a Evelyne. Bienvenue dans notre nouvelle communauté mon cher. Ah. Tu peux m'appeler grand-mère si tu veux. Mamie plutôt. Je suis Maru. Et j'attendais de te rencontrer. Ok. Donc là il y a quelques tombes. Alors. Je crois qu'il doit être fermé là. On va voir. Ah non il est ouvert quand même. Bah tiens on va dire coucou au gars. Ok. Donc plein de choses à acheter. Mais ça coûte un petit peu cher. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut ? Je ne crois pas qu'ils vont nous laisser y aller tout de suite. Si. Ils vont nous laisser. Mais il n'y a personne. Donc on ne va pas y aller. Pour le moment je cherche à rencontrer un max de personnages. Quand on finit les quêtes on a toujours une petite récompense. Ça peut être de l'argent. Euh. Tiens. Attends je crois que je ne t'ai pas rencontré. Il y a un en haut aussi. Alors Penny. Un peu timide Penny. A ton tour. Toi tu es. Alex. La blonde. Pam. Et là on a quoi dans le magasin ? Ah on a un papy. Il n'aime pas rencontrer des nouvelles personnes lui. Ok. Il veut être tranquille. Bon. C'est la fin de sa vie. Il a le droit de la vivre comme il veut. Et là. Un autre blond. Alors je suis Sam. Lui c'est Sam. Et l'autre était Pam. D'accord. Euh. Je crois que je l'ai dit bonjour à elle. Oui. Ah non je ne l'ai pas dit bonjour. Léa. Et donc là on a le calendrier du village. Donc on a l'anniversaire du maire dans quelques jours. Ici on a l'anniversaire là. On a le festival de l'oeuf. Ok. La danse des fleurs. Ok. Donc on a un petit aperçu sur le mois. Allons voir ce que Pierre va nous vendre. Ah il n'est pas derrière son... Ok. Donc en gros il vend. Ok. Donc là on ne peut pas y aller parce que Pierre n'est pas devant son machin. Alors on va en profiter pour parler aux autres. Caroline. Donc Caroline est la femme de Pierre. Là-haut. Non. Donc ça c'est leur maison. L'endroit privé. Donc pourquoi est-ce qu'ils me laissent me balader là-dedans ? Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Ça doit être leur fille. Ah. On n'est pas suffisamment amis avec Abigail pour entrer dans sa chambre. Donc bien Pierre j'aimerais bien que tu t'occupes de ton magasin. Il est quelle heure là ? Il est 17h17. Ah il est peut-être fermé le magasin. Ça m'embête. J'ai traîné un petit peu. Et là. On reviendra demain. Allons faire un tour là-bas. Ah fermé. Et on va donc regarder maintenant la map. Alors on peut ouvrir la map avec le bouton M ou alors depuis le menu. Donc vous avez une mine. Là on ne sait pas trop ce qu'il y a. Là-bas il y a des rails. Il y a l'autoroute. Là il y a notre ferme. Ici il y a une plage. Là-bas il y a une tour. La tour du sorcier. Ok. Bah déjà on a rencontré pas mal de gens. 16, on a rencontré plus de la moitié. Bon bah on va pouvoir rentrer. Et on reviendra demain. On a d'autres petites choses à faire. dans notre ferme. J'y traîné un petit peu. J'aurais dû aller au magasin. Du coup je vais avoir des graines qui vont pousser un jour plus tard. Pour certaines que je vais acheter. Donc là on a 36 de bois. Bah je vais péter un arbre. Je comptais creuser mais je vais péter un arbre pour faire un coffre. Du coup on va prendre la hache. Oups. Non. Voilà. Ça ne va pas me laisser. J'aimerais avoir un arbre sans casser quelque chose. Voilà comme ça je vais économiser l'énergie. Alors pour être franc. En général je m'épuise bien avant la fin de la journée. Euh. C'est rare que j'arrive à ce niveau là. Ok. Bon bah. Il commence à faire nuit. Alors on pourrait aller au saloon. Tiens je me dis au saloon. Il pourrait y avoir peut-être un petit peu beaucoup de gens à rencontrer. Ça serait pas mal des gens qu'on n'aurait pas rencontré. Mais on va y aller. Là je suis à 51 de bois. Donc on va craft notre coffre. Ok. Euh. Le coffre. Bah je ne sais pas où on va le poser. Bah à côté là. Comme ça. Qui est à côté de la boite aux lettres. Génial. Alors on va mettre en attendant ça dedans. Alors la fibre on va la vendre. Et la sève également. Je ne crois pas que ça me serve énormément. Donc en devant. Donc on va garder l'énergie. Et ça me donnera un petit peu d'argent. Alors allons au saloon. Donc là on va rencontrer les soulards. Alors effectivement des gens que je n'ai pas rencontrés. Donc toi. On a Clint. Bonjour je m'appelle Clint. Propre. Cours. Shane. Ok. Il ne veut pas nous parler. Non je ne peux pas ramasser. Donc elle on l'a rencontré. On l'a rencontré. Elle. Est-ce qu'on l'a rencontré je crois. Ouai. Ouai. Est-ce qu'il y a du monde ? Non là-bas après c'est. Alors on a pris. Donc non. Je pensais qu'on verrait plus de gens. Mais il n'y en avait que deux. De toute façon il y a des événements plus tard. Donc on va tous être regroupés. Et donc là on va pouvoir dormir. Alors la durée de votre sommeil va décider également de la quantité d'énergie que vous allez récupérer. Du moins ce que j'en ai compris. Parce que j'ai réussi qu'une seule fois à récupérer ma barre d'énergie complète en dormant. Et je m'étais couché genre à 10 heures du matin. Parce que j'avais tout claqué en énergie. Ok. Alors normalement il devrait pleuvoir. Si la météo ne se trompe pas. Alors oui. Alors un petit peu. Donc on a eu 48 d'or en vendant la sève. On a eu 28 d'or en vendant les plantes. Donc un d'or par plante. Et deux d'or par sève. Ok. Cool. Donc la sève vaut deux fois plus que l'herbe. Ce qui est normal après tout. Alors là. Oh bah tiens j'ai récupéré toute ma barre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai très peu dormi. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bah alors ? Ah. J'ai eu peur que le coffre le bloque. Alors. Je viens de revenir de ma sortie de pêche. Voilà dans la mer. Tu devrais passer par la plage. J'ai quelque chose pour toi. Ok. On va y aller. Alors là il ne pleut pas du tout la météo. Heu. C'est quoi cette histoire ? Bon. Bah en attendant on va commencer à utiliser un petit peu d'énergie pour augmenter la surface. Voilà. Pour le futur. Voilà. Donc là on a utilisé un petit peu d'énergie. Bah on va devoir arroser. Alors je ne sais pas s'il va pleuvoir. Il va peut-être pleuvoir dans l'après-midi. On va garder notre énergie pour qu'on arrosera tout à l'heure. Alors on va maintenant à la plage. Le gars nous a invité. Ah. Là-haut il y a quelque chose à prendre. De toute façon si je n'ai plus d'énergie à la fin de la journée. Je vais utiliser ces petites choses. Donc là on en a deux. Ça je crois que ça ne donne rien. Mais ça devrait être un bon cadeau à quelqu'un. Regardons. Ouais. Zéro d'énergie. Mais c'est une fleur traditionnelle qui va bien en cadeau. Donc la raison que je ne fouille pas trop le village. C'est que chaque personnage a son emploi du temps. Donc vous voyez par exemple. Je n'aurais pas pu rencontrer celui qu'on va aller voir à la plage maintenant. Car il n'était pas en ville. Un chien on l'a déjà vu. Et il y en a qui sont cachés un petit peu. Donc voilà. Alors on va sortir la map. On est là. On doit aller là-bas. Donc on continue un petit peu. Je suis allé trop loin là. Je suis allé trop loin. Bah tiens on va juste arrêter par la maison. Pour voir s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré. Ok. Ouh il y a un moteur en route là. Alors Gunter. Bonjour. D'accord. Donc le gars qui s'occupait de cet endroit avant est parti avec toute la collection d'artifacts qu'ils avaient. Donc ils n'ont rien à montrer. Mais j'espère régler ça très vite. Si tu trouves des artefacts ou des minéraux là-bas. Est-ce que tu peux me le dire ? Me le signaler. Ok. Alors je ne vais pas roser. Il y a un bouc qui manque. D'accord. Donc il y a des choses qui manquent dans le coin. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre à qui parler. Regarde. Ouh bien vide. Il n'y a pas une bibliothécaire. Oh non. Nan. Alors on repart. Donc je vais équiper 7 outils qui n'utilisent pas d'énergie quand je l'active par défaut. Parce que sinon parfois je me fais avoir. Et donc on... Oh tiens. Est-ce qu'on t'as rencontré ? Hello. Hello. Penny, on l'a déjà rencontré. Le gamin, je crois qu'on lui a parlé à lui, c'est celui qui n'aime pas les étrangers non ? C'est vrai qu'il n'aime pas, que sa maman lui a dit de ne pas parler aux étrangers. Voici le pêcheur. Alors bonjour mon gamin, j'ai entendu qu'il y avait un petit nouveau en ville. Je suis content de te rencontrer. J'essaie toujours de me relaxer après avoir passé un mois complet en mer. J'ai ramené un gamin, en gros il a pêché beaucoup de choses et il a pu vendre beaucoup de poissons. Il a enfin pu économiser suffisamment pour s'acheter une nouvelle canne à pêche. Et donc je veux que tu aies ma vieille canne à pêche. Il est important pour moi qu'elle continue à rester en vie. Peut-être que tu vas pouvoir t'acheter quelque chose au magasin. Que tu vas venir acheter quelque chose au magasin de temps en temps. Comme des appâts ou ce genre de choses. Ok donc on a notre nouvelle canne à pêche, merci. Monsieur, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Willy, voilà. Donc l'eau est bien ici. Il y a vraiment plein de types de poissons différents. Mon magasin est juste là. Il est ouvert maintenant. Donc tu peux venir si tu as besoin de quelque chose. Et j'achète tout ce que tu vas pêcher. Si ça sent, ça se vend. Ok. Alors on va faire notre première prise. Donc pour cela il faut prendre la canne à pêche. On va charger. On lance. Plus on charge, plus la pâte va loin. Et donc là on va attendre que ça remue. Bien entendu un principe très standard. En fonction de là où vous pêchez, vous avez plus ou moins de chance d'avoir des poissons. Il y a des endroits où vous n'allez pratiquement avoir que des déchets en gros. Ah, voilà. Ok. Donc là on l'a chopé. Et le but, vous voyez, est d'essayer de garder la petite barre verte sur le poisson. Quand la barre est sur le poisson, ça remplit la grande barre verte sur le côté droite. Et quand la barre droite est tout en haut, vous avez pêché le poisson. Et donc là on a eu un earring de taille 8. Bah tiens, on a encore un peu d'énergie. Donc on va retenter. Faut que je fasse gaffe parce que je me rends compte que ma manette 360 est connectée au PC. Elle remue quand il y a un poisson qui pêche. Ca fait du bruit. Faut que je la débranche. Et du coup... C'est pas toujours facile parce que le poisson il peut bouger de façon assez aléatoire. Et vous voyez, la barre se vide très rapidement. Ok. Et donc là on a une... Ah bah dis donc, la sardine elle était dure à choper. Alors, regardons un petit peu. On va dans l'inventaire. La sardine nous donne 13 énergies, 5 de vie. Bah la même chose pour les deux. Bah tiens, on va voir combien on va gagner avec. Euh... Alors... Euh non, je me suis trompé de bouton. Et ça coûte beaucoup d'énergie de lancer la canne à pêche. Faut que je change. Bah je vais reprendre. Ok, alors on te parle. Tu l'achètes à 30 et tu achètes la sardine plus chère. On va vendre. Ouh ! Il est là ! Oui c'est vrai, il faut pas que j'oublie. Donc on va aller vite fait acheter nos graines. Avant que le magasin ferme. Alors il y a parfois des choses sur la plage à ramasser. Vous allez trouver des coquillages, des choses qui peuvent se vendre. On n'a pas le temps. Alors normalement il y a d'autres personnages là bas. On va revenir tout à l'heure. Il y a parfois des personnages qui sont souvent sur la plage. Qu'on ne rencontre pas ailleurs. Et vous voyez là il y a les égouts. Est-ce que je peux ? Non, je peux pas sortir par là. Peut-être là. Le magasin est là-haut. Pierre. Ah elle est là. Alors regardons. Ah Abigail. Celle qui était... Ouh ! Il y a plein de gens. Alors on achète déjà nos graines. Et puis on va aller voir si on peut faire coucou à la réunion. Alors on va acheter quelques unes de ces graines. On en prend 5. Alors les beans starters. Donc là ça met 10 jours pour pousser. Mais on n'a pas besoin de racheter des graines. Donc on va en acheter 5. Des patates. Ça met 6 jours. Ou 12 jours. Alors. Hop. Ah tiens. Et on y va. Ok. Donc là on a plein de graines différentes. On va pouvoir vendre. Alors j'ai dépensé tout mon argent par contre. Alors est-ce que je peux y aller ? Ok. Je peux y aller. Alors là il y a plein de filles. Toi t'es qui ? Marnie. Je crois pas que je l'ai rencontré. Elle on lui a parlé. Je te dis. Je crois qu'on lui a parlé. Caroline. Là on a. Émilie. Et Robin. Ah coucou. Je l'aime bien elle. Il y a quoi alors ? L'altar de Yoba. Donc il y a une religion un peu bizarre dans le coin. Elle danse. Elle danse. Ou elles font du sport plutôt. Ok. Donc là on a un poids. Là elle doit se muscler les cuisses. Je suppose. Là elle monte. Elle descend. Je sais pas ce qu'elle fait. Et elle fait du... D'accord. Vous voyez. Elles ont leur propre planning les filles. Et là c'est quoi ? Un sac à dos. Oh oui ! Pour 2000. Ah bah tiens. Là je me demandais où est-ce que j'allais en trouver un. Et on peut l'acheter là. Bah génial. Alors avant. D'aller là. On va retourner à la plage. De toute façon il faudra qu'on gênerait chez toi. On a du temps. Je veux retourner à la plage parce que je veux. Je veux voir s'il y a des gens. Ok. Ça met nous. Ça met nous là. A la plage. Ok. Alors est-ce qu'on a déjà du coquillage à vendre ? Non. Et là on a un petit pont. Vous voyez si on veut là-bas il nous faut du bois. Il nous faut 300 morceaux de bois pour y arriver. C'est faisable. Mais bon quand même. Fermé. Seuls les amis d'Elliot peuvent rentrer sans être invités. Donc là on a l'endroit pour pêcher. On va pas pêcher tout de suite. Et là on a quoi ? Rien de bon. Donc on va rentrer chez nous et on va commencer à planter les nouvelles graines que nous avons. Donc c'est pour ça que je vais pas pêcher. Je vais économiser mon énergie. Lancer la canne à pêche utilise 12 ou 14 d'énergie. C'est vraiment épuisant donc faut faire gaffe. La barre descend très vite. Y'a quoi là d'ailleurs ? On va plus que je tourne y aller. Y'a pas l'air d'avoir quelqu'un. Ok. Et il a pas plu hein la météo ! Vraiment les gars ! Ah là on a de la vache. Un petit peu de blé. Merci. Ah merci. Y'en a même une là-haut. Ça je pense que je peux les vendre à bon prix. Et je peux péter. Je n'ai pas que les arbres de ma base à péter. Si je veux je peux péter les arbres d'ici par exemple. Alors la map me dit qu'il faut que je monte pour aller chez nous. Ok alors. Petit crapaud. Donc vous voyez j'adore les détails. Quand y'a ce genre de détails. Les petits crapauds qui se déplacent. Les petits nénuphars. Les petites herbes. Ça j'adore. Ok. Alors il y'a. Il y'a d'autres choses ici. Vous voyez on a cet endroit dans notre ferme. Et l'endroit là est détruit. Il faudra sûrement le reconstruire. Alors. Peu importe que c'était avant. C'est maintenant juste des ruines. Et on a cet endroit. Il y'a sûrement quelque chose à faire éventuellement par là. Je ne sais pas encore quoi. Une grotte en tout cas. Peut être pour faire du fromage. Ou alors on pourrait creuser plus. Je ne sais pas encore. Ok. Et donc du coup. On arrive à la base. Et on va. Planter. Donc. Voilà. Peu importe si. Il se mélange. Pour le moment c'est pas grave. Ah. Par contre pour les haricots. C'est plus important. Je vais faire deux. Bah juste une rangée. Comme ça. Parce qu'on ne peut pas passer au travers des haricots. Contrairement. Aux autres. Légumes. Ok. On va vendre. Ca. Très bien. On va stocker. Alors ça c'est quoi ? C'est les fleurs là qu'on va stocker. Voilà. Pour le moment la canne à pêche. On ne va pas repêcher tout de suite. Donc on peut la mettre de côté. Et là on a plein d'énergie. Bah on va utiliser l'énergie qu'on a en stock. Pour nettoyer un peu plus. Alors je ne vais pas tout de suite péter tous les arbres. La raison est que j'espère qu'ils vont grandir. En attendant. Ce que je vais virer c'est les choses plus embêtantes. Qui ne donneront rien dans le futur. Donc les cailloux. Et puis après les troncs d'arbres. Voilà. On va sortir la hache. Allez. Donc là. Nous allons faire un petit peu de choses. à vendre. On continue. Il commence à faire un peu tard. On va finir sur le dernier tronc d'arbre. Et puis on va aller dormir. Je n'ai pas fini. Ah non. C'est juste. Ok. Voilà. Merci pour tout ça. Alors on a combien ? On a 57 morceaux de bois. Ah j'ai oublié d'arroser. Oh. Catastrophe. Alors du coup je vais sûrement devoir utiliser quelque chose. On a combien ? 9 d'énergie. Mais on va utiliser une de ces plantes. Il faut vraiment que je... Oui. Manger le temps des lions. Ok. On a repris un petit peu d'énergie. Il faut vraiment que j'arrose sinon je perds une journée. Et puis de toute façon ça monte mes compétences. Approprié. Je vais vous montrer ensuite le menu. On en est à 14. On va peut-être y arriver. Sans remanger. Ah. Et là il est 9h30. Alors on vient là. On a rempli. Il nous en reste 10. On ne va pas avoir assez. Je vais devoir en remanger à nouveau. Dommage. Mais bon. On en chope un peu partout. Donc ce n'est pas la catastrophe non plus. Voilà. Ok. Alors on va vendre. Des petites choses. Non. Je ne veux pas faire ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre la sève. Et les cailloux. Alors les cailloux. Je ne sais pas si on en a besoin. Les cailloux. Oui. Utilisés pour beaucoup de bâtiments. Non. Les cailloux. Non. On va les mettre. Là dedans. Hop. Avec les troncs d'arbres. Pour le moment. Et on va dormir. Et le lendemain. Je vais vous montrer la page des skills. Donc des compétences. Et puis après. Oui. Je vais dormir. Et ensuite. On va finir l'épisode. Alors là. On a monté de level 1. En. Foraging. Donc la capacité de ramasser des choses. Donc des. Des plantes. Des troncs d'arbres. Et donc on a. Plus 1 de compétences. En H. Maintenant. Les arbres. Vont faire tomber. De temps en temps. Des graines. Et on a. Un nouveau. Un nouveau plan. Avec. Les graines sauvages. Ok. On va voir ça. Et donc. On a gagné 36. Avec. La sève. 19. Là. Un petit peu d'argent. On était à court. Donc ça tombe bien. Et. On vient de sauvegarder. Alors. Regardons. Rapidement. Ah. Bah. C'est maintenant qu'il pleut. Euh. Bon. Tant mieux. J'aurais pas arrosé. Donc là. On a un petit peu. Donc notre argent. L'argent qu'on a gagné au total. On a nos compétences. On a gagné un ici. En ramassant. Par exemple. Des légumes. Ou des fruits. On va augmenter la compétence. Là. En minant. Même chose. Et là. Vous voyez. Si je me mets dessus. Ça me dit que. Le bonus que j'ai. Et plus de 1. De compétences. Là. On a nos relations. Avec. Un petit peu. Tout le monde. On a les personnages. Que nous n'avons pas encore rencontré. Donc à mon avis. Lui. Et elle. Peut être. Dans la tour de sorciers. Vous avez d'autres personnages. Là. Vous avez la map. Bien entendu. Qu'est ce qu'on a d'autre. On a la page de crafting. Donc maintenant. On peut faire. D'accord. Vous voyez. On peut faire un truc avec des graines. Et on a quelque chose. Pour récupérer beaucoup d'énergie. Pendant qu'on se balade. Et par contre. Il nous faut des choses. Que nous n'avons pas encore. Donc sûrement. A partir de maintenant. Ce sont les graines. Que l'on va pouvoir récolter. Donc les acorns. Les maple seeds. Et les pine cones. On pourra les utiliser. Pour faire. Un petit. Comment dire. Un petit snack. Un petit goûter. Et donc là. On a le détail. Des objets. Que l'on peut avoir dans le jeu. Donc les légumes. Les poissons. Les artefacts. Les minerais. Les ingrédients. Que l'on peut cuisiner. Et en dernier. On a quoi ? Ah ! Les achievements. Que l'on peut obtenir. Donc voilà. Vous voyez. Il y a pas mal de choses. On va continuer. Donc à développer. Notre ferme. Je vous dis à bientôt. Dans le prochain épisode. Bye bye ! C'est parti !